Le coordonnateur national du programme de sécurité alimentaire à la Prémature, qui a été le premier coordonnateur national du PRODAC et qui est un fils de CEDU. Jean-Pierre, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, membres du gouvernement, je salue également tous les élus locaux, Monsieur le Gouverneur. Vous abattez un travail de titan avec toute votre équipe dans la région. Je salue également toute l'assistance. En tout cas, Monsieur le Président de la République, merci. C'est deux mots seulement, deux points. Un point de remerciement et un plaidoyer. Je ne reviendrai pas sur vraiment toutes les belles réalisations que vous avez faites dans cette région, cette belle région de CEDU. Un mot de remerciement parce que vous nous permettez, nous, CEDUA, vous donnez le privilège et l'honneur de vous accueillir dans notre région pendant cinq jours. Et c'est le centre, CEDU devient le centre du Sénégal pendant ces jours-là. Merci donc de tout ce que vous avez fait. Je ne reviendrai pas sur toutes les réalisations, mais je voudrais surtout saluer et remercier les populations pour l'accueil chaleureux. Et je rêve que cette mobilisation que nous avons vue hier puisse se concrétiser dans les urnes, le moment venu. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit simplement une mobilisation pour rien. Ce que nous avons vu hier, si jamais cela se traduisait dans les urnes, ce serait... il n'y aurait pas de match. Alors, moi, je vais être très court. Ce qui est proposé comme programme d'investissement 2023-2025, 400 milliards, je ne sais pas si je vais me faire tirer les oreilles par le Premier ministre, je disais tout à l'heure à côté de moi que vous pouvez avoir un peu plus que cela. Et c'est là que je vais faire un petit plaidoyer pour le secteur agricole. Monsieur le ministre des Finances a dit dans sa présentation que finalement, l'agriculture était performante dans la région. C'est peut-être des chiffres qui le disent. Mais nous qui sommes dans le secteur, moi, je suis agriculteur en même temps, j'ai hérité d'une ferme de mon père qui est arrivée dans la région en 1953 parce que justement, CEU était une terre d'accueil. CEU était un pôle économique par la CGOT 1948, suivi de la Sodeca, puis de tout le reste, PRS, Primoca, et puis les derniers projets que nous avons connus. Donc, en pôle économique, et beaucoup de villages que nous connaissons dans la plaine de Céphars, dont Céphalu, lui-même, Bloch, Sankouya, Koussi, et j'en passe, sont des villages récents qui ont été créés dans les années 50 par des gens qui venaient de partout, dont mon père qui est arrivé là, à cette époque-là. Mais il y a des villages qui ont été créés carrément par des gens qui venaient du Mali, de la Guinée. C'est ça qui fait la diversité de CEU. CEU, terre d'accueil, terre de culture. C'est ça que je crois que le secteur agricole est un des secteurs qui peut porter le développement de CEU. Je n'achète plus de riz depuis plus de 5 ans. Juste pour donner un exemple des possibilités qu'il y a dans ce secteur. Nous avons des vallées, les chiffres le montrent, 36 000 hectares de vallées. Et ma ferme se trouve dans une de ces vallées-là. Et je vous dis, avec des variétés performantes de semences de riz distribuées par l'ISRA, nous faisons des rendements très intéressants. Alors, dans le secteur de la sécurité alimentaire, nous avons, et c'est là que je parle du plaidoyer pour terminer, dans le secteur de la sécurité alimentaire, depuis que je suis arrivé à la tête du Conseil national de sécurité alimentaire, nous avons lancé un programme qui, en réalité, est une opérationnalisation de la stratégie nationale de sécurité alimentaire, la SNSAR. Et dans ce programme, nous avons un sous-programme que nous avons appelé les nouveaux terroirs résilients. Parce que, je pense que Covid nous a enseigné des choses que nous avons effectivement intégrées. Puis, la guerre en Ukraine nous a aussi renforcés dans cette nécessité de renforcer et d'investir massivement dans l'agriculture. Nous avons eu l'habitude, M. le Président de la République, d'investir dans des fonds de roulement, dans des campagnes agricoles. Et le premier entrant dans l'agriculture étant l'eau. Nous avons entendu un peu tout ce qui a été dit ici sur les contraintes, salinisation et tout. Mais la chance que nous avons dans Sidiou, c'est que, lorsque vous avez des fermes agricoles, et c'est justement ce projet-là que la sécurité alimentaire est en train de lancer avec l'appui de l'Union européenne, et ce projet aurait dû être lancé cette semaine d'ailleurs par M. le Premier ministre, ce sont des fermes qui sont octroyées à des ménages et nous avons de l'eau à partir de 4 mètres. Nous avons utilisé en fait l'assiette foncière du PRODAC, donc dans le cadre d'un partenariat entre le PRODAC, nous-mêmes, la CSE, la DGPSN, et puis, je crois, un autre, l'incar, et ces fermes sont octroyées à des familles. Si vous développez une ferme sur un hectare octroyée à une famille, le coût, à peu près, c'est autour de 18-20 millions. Vous créez tout de suite 4 emplois permanents. Ces emplois permanents, en réalité, c'est entre 4 et 8 emplois. Et ces fermes, dans ces fermes, vous avez une serre de 200 mètres carrés. Vous avez également un système de production animale. Tout le reste est de la production végétale. Vous pouvez effectivement générer entre 8 et 9 millions de revenus nets par an. À supposer qu'on investisse dans la région à peu près 1 000 fermes de cette nature, octroyées à des ménages, à des familles. Nous allons créer 32 000 emplois à peu près, directs et indirects. C'est un investissement qui ne va pas coûter plus de 17 milliards. Vous sortez pratiquement 8 000 à 9 000 ménages complètement de la précarité sociale et économique. Donc, M. le Président, c'est ce modèle en partenariat avec les entités que je viens de citer que nous allons lancer. Et nous avons tellement repoussé parce que nous attendions un peu votre séjour ici pour pouvoir le lancer. J'en ai parlé avec le gouverneur. Et l'ambassadeur de l'Union européenne devrait être là pour cela. Et je voudrais vous demander ici sur l'enlèvement d'accepter si c'est possible de pouvoir aller voir. J'ai fait venir dans cette ferme, dans ces fermes-là, un de vos collaborateurs qui l'a vu. Et je crois que vous allez aimer parce que c'est cela qui peut sortir notre région et notre pays de l'insécurité alimentaire. et c'est en même temps en entrant à la stratégie nationale de souveraineté alimentaire que vous avez lancée. Merci. C'est un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup Jean-Pierre pour le plaidoyer. Je voudrais vous rassurer, nous avons rajouté 50 milliards sur lesquels nous allons flécher les projets. Je pense que ce projet mérite d'être soutenu. Et c'est pourquoi j'ai dit d'ici demain, on va voir comment remplir ces cases sur les 50 milliards additionnels. que vous avez une demande de 17, mais enfin, on pourra voir qu'est-ce qu'il faut faire pour valoriser davantage le potentiel des 2 000 hectares du grand dacte de CFA. Et donc, merci en tout cas pour votre contribution.